allez on était sur un petit essaim où la cellule royale fermée a été posée le 12 mai la reine a été vue pas de ponte le 28 pas de ponte le 2 même cas de figure que l'autre essaim donc la reine est sorti le 28 mai ouais non je pense que c'est tôt là au 8 juin pour voir la ponte enfin on sait jamais c'est plus pour nos petites observations internetique qu'autre chose au bout de combien de temps une reine s'est fécondé qu'en est un peu resté fécondable on a vu au rocher du lac que qu'est ce que c'est que ça ou l'insecte étonnant ça on a vu qu'un mois après ça pouvait faire la blague bon c'est fait on a vu aussi chez monsieur eric la reine a même fécondé main en ponte pouvait continuer à sortir et je pense à se faire féconder moins qu'elle soit sorti pour faire pipi mais j'en doute sa petite cocomission pourquoi je fais ça c'est débile ce que je dis un grand débit alors là tu vois le partage sortir alors j'ai dû mettre des vieux cèques de miel là dedans qui traînaient avoir des doigts des doigts de fée 1 la petite pouce vous allez manger cette herbe voilà pas de fumée jamais tout sans fumée j'ai envie de le mettre à plus d'aujourd'hui moche bon et un peu de miel je relâche on va c'est des vieux quatre de miel qui traînait sur le rocher ça les aide au début ça débarrasse et ça fait plaisir alors est-ce que la maman est là je suis un wagon de vieux quatre de miel tu vois c'est pareil je gratterais pour des essais qui en ont pas un frais un petit un petit partage des ressources dans le plus pur esprit communiste qui m'assied détends toi détends toi alors ça c'est pareil c'est une vieillerie qui dégagera je vois pas loin rester lourd de cadres faut que j'aurai suivant nettoyage c'est aussi rare mal de merde alors on a un petit placard de pollen c'est bien le rentre du nectar comme tu vois comme des grandes j'ai envie de dire ouais il y en a un là je vais le virer parce que ça reviendra je suis en merde de foutre la zone là mettant pied moi je vais faire quand même c'est quoi je vais faire quand même parce que ça ne sert à rien ça ça les disperse sur plein de cadres je vais mettre dans la zone dans ma zone nettoyage super à côté du rucher tant d'autres ça s'y mettre oh mais alors une demi-heure le cadre il est rincé ça sera rien ça sera un beau cadre propre bâti en ouvrière ouais je garderai vous êtes cool ça en même temps vous êtes deux vous n'avez pas impressionné à deux non plus alors trop tôt pour de la ponte tu vois voilà grosse il ya des oeufs il ya des oeufs des oeufs verticaux donc non je marque pas envie je la resserre un peu histoire que les abeilles puissent bien s'occuper des cadres c'est comme si tu étais seul pour faire le ménage dans un 500 mètres au cas de problème c'est beau c'est beau c'est beau tu vois là aussi encore une cellule qui renverse l'épendue ça je vais voir ah bah il ya un oeuf dedans tu as l'épendue comme quoi peut-être que dès les premières pontes de la reine de la nouvelle reine elles font des cellules royales par sécurité en se disant bon la grosse là c'est parce qu'elle vaut si elle s'est fait bouffer par un oiseau il y aura toujours la possibilité d'en faire une autre il semblerait logique après tout que la nature prévoit le coup quand même des millions d'années d'évolution qui c'est qui m'a marqué les abeilles sont pas folles j'ai mis les essaims fous ça va prend pas tout au premier degré non plus on peut rigoler non pas des sauvages voilà reine vue pente aux pieds bien évidemment renforcée mais c'est ce que j'ai noté hein oh la la je vais commencer l'apiculture en 40 ans les gars mais bon on était pas nés hein surtout toi sans varrois sans frelons avec des rendements de malades belle vie quoi on peut regretter on fait avec hein fin de vue pente aux quais donc là tu vois la cible royale fermée le 12 bobos fermée donc elle devait être entre 5 et 11 jours allez on va dire au plus 5 voilà la pont du gîte hein la pont du gîte je te laisse calculer tout la pont du gîte bon écoute c'est bien